Le safran, c'est une épice qui est cultivée à partir du bulbe de Crocus sativus, qui est un bulbe à cycle végétatif inversé, c'est-à-dire qu'il fleurit à l'automne et qu'il poursuit par la suite sa reproduction jusqu'à l'été. Vous pouvez planter les bulbes à partir du mois de juillet jusqu'au début septembre environ, donc durant l'été. Et les bulbes qui seront plantés durant cette période devraient donner des fleurs dès l'automne. Vous devez planter le bulbe de Crocus sativus dans environ 15 à 20 cm de profondeur, parce que les bulbes vont se multiplier d'année en année, 5-6 pouces entre les bulbes d'une même rangée et une quinzaine de centimètres entre les rangées. Le bulbe de Crocus sativus va bien vivre et se reproduire dans un sol qui est aéré, un sol sec bien drainé, donc il ne faut même pas arroser lorsqu'on plante un bulbe de Crocus. Ce qui favorise la production des fleurs, c'est les écarts de température durant l'année, entre autres. Donc à l'automne, des journées plus chaudes, des nids plus fraîches, ça favorise les fleurs qui vont sortir. Les bulbes de Crocus sativus sont très bien adaptées au climat québécois, donc sont très bien adaptées aux hivers québécois également. C'est entre autres pour cette raison-là qu'ils sont plantés profonds dans le sol, donc le couvert de neige va protéger les bulbes durant l'hiver. La récolte se fait environ, là c'est jamais pareil d'année, mais environ dure de 4 à 6 semaines, donc à partir du début octobre jusqu'à la mi-novembre. Donc la fleur doit être récoltée le jour même et chaque bulbe de safran donne environ entre 1 et 3 fleurs la première année. Dans la fleur, on retrouve 3 stigmates, donc qui est les pistils du safran, qui doivent être enlevés de la fleur le jour même et séchés par la suite aussi le jour même. Une fois que le pistil est séché, il peut être conservé dans un plat hermétique, un contenant hermétique environ 3 heures. Donc on l'utilise, en fait le plat le plus connu, c'est la fameuse paella. Donc le safran est utilisé dans des plats indiens également. On l'utilise aussi dans des desserts, dans des confitures, des poires au safran, dans des sauces, des fruits de mer, du riz. Donc c'est très très diversifié. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit toujours infuser le safran avant l'utilisation. Donc on dit en 1 et 4 heures. C'est donc très important de faire infuser pour vraiment permettre à l'épice de pouvoir diffuser toute son arôme, sa saveur, sa peau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !